Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau live. Je suis Claire Négrier, alias Misscom, révélatrice de personnalité d'entreprise, et je vous retrouve quotidiennement, normalement, pour des émissions dédiées à votre marketing. Salut Ali, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. On va attendre quelques minutes avant de démarrer que simplement les gens nous retrouvent. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à les inviter à ce live si vous pensez qu'il peut les intéresser. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler justement de votre marketing et des fêtes de fin d'année. Alors, dans l'absolu, et normalement, vous devriez déjà être opérationnel vis-à-vis de ça, parce qu'on est déjà bien avancé dans les délais, puisque Noël, c'est quand même dans 5 semaines. Donc, vous devriez déjà normalement avoir prévu effectivement les choses. Mais voilà, je vais quand même envie de vous mettre un coup de douce, parce que ce n'est pas parce qu'on ne les a pas créés encore, parce qu'on n'a pas d'idées, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut. En tout cas, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas les créer. Mieux vaut tard que jamais. Voilà, tout simplement. Et on va pouvoir le voir, il y a différentes façons d'opérer par rapport à son marketing et les fêtes de fin d'année. Je vous propose simplement, eh bien, de commencer par me poser vos questions, puisque nous sommes en direct sur YouTube. N'hésitez pas à les poser aussi, même si c'est un replay. J'y répondrai très volontiers en messages, voire dans des chroniques futures. Donc, vraiment, vous êtes ma source d'inspiration. Donc, ne lésinez pas. Mettez-moi en commentaire vos interrogations, vos questions, vos démarches. Parlez-nous de ce que vous faites. C'est aussi très, très important. Est-ce que vous faites quelque chose, justement, sur la période des fêtes par rapport à votre business ? Sinon, quelles sont vos questions et pourquoi vous ne le faites pas ? Vraiment, on est là pour échanger sur le sujet, au-delà des thématiques que je peux préparer. Alors, je vais en profiter, moi, pour aller inviter quelques amis au live. Voir si, tout simplement, les gens pourraient arriver. Et on va pouvoir passer tout de suite au vif du sujet. Donc, n'hésitez pas. J'attends également vos questions à ce moment-là pour pouvoir y répondre pendant le live. Donc, j'ai quand même besoin que vous soyez opérationnels et que vous me les posiez. Hop, 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 je partage. Bon, je ne vois pas de commentaire. Du coup, je me dis que vous avez tout bien fait comme il faut. Vous êtes au taquet pour les fêtes. Tout va bien. Je suis désolée, ça bouge un petit peu. C'est juste que ce sont les coordonnées des pumes à chaussée. J'ai mon ordinateur en équilibre pour pouvoir être bien cadré. Du coup, ça bouge un peu. Mais voilà, c'est fini. Je suis à vous. Hop ! Donc, coucou Delphina, ravi de te retrouver aussi. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous propose de commencer. Ça ne sert à rien d'attendre davantage. Donc, comme je vous l'introduisais, effectivement, les fêtes d'Anne fin d'année sont une période incontournable dans votre business. Et vous allez me dire, oui, mais je ne vends pas de produits. Mais même si vous ne vendez pas de produits, les gens vous attendent. Alors, je sais que d'actualité, il y a les Black Friday, les Iceberg Monday. Enfin, je ne sais plus. Il y a un truc avec Monday. Et là, j'ai un trou. Parce que forcément, ce n'était pas le sujet. Mais voilà, on vous retrouve avec des opérations, justement, de déstockage. Notamment avant les fêtes. Qui, stratégiquement parlant, permet de donner des choses à prix, on va dire, plus intéressants. Et donc, les prix, on les fait. Donc ça, en général, même si on n'aime pas le Black Friday, ça peut être très opportun, effectivement, d'y participer. C'est ce vendredi. Et ce sera sûrement le dernier avant les fêtes. Puisqu'après, les prix ont tendance à réaugmenter avant les fêtes de fin d'année. C'est aussi pour ça que je fais mes cadeaux très à l'avance. Pour pouvoir bénéficier de prix plus avantageux. Parce que quoi qu'on en dise, des fois, c'est que de quelques centimes. Mais bien souvent, les prix augmentent. Et ce n'est pas forcément bon. En tout cas, je ne suis pas là pour vous parler de vos prix. Moi, je vous le conseille quand même, en tant qu'entrepreneur et indépendant, de ne pas jouer sur ces prix-là. Ou justement, de faire des offres promotionnelles. Mais absolument pas d'augmenter ces prix. On a bien évidemment... Ça, je pourrais vous en parler d'ailleurs. Ça peut faire l'objet. Hop, je vais me le noter de suite. Ce sera l'objet du prochain live. Ce sera sur les offres promo. Hop, voilà. On a le sujet de la semaine prochaine déjà, en direct avec vous. Donc, pourquoi préparer les fêtes ? Eh bien, simplement... Alors, j'appelle ça fête de fin d'année. Il n'y a aucune histoire religieuse. C'est absolument commercial et marketing. Fête de fin d'année. On boucle, en fait. On termine une boucle. On finit un process. Une année s'est écoulée. Et c'est quand même bien de pouvoir profiter de la chose. Le premier argument pour lequel je vous invite à le faire, c'est que tous vos clients, quel que soit votre secteur d'activité, s'attendent à ce que vous fassiez quelque chose. Et là où on vous attend, si on ne vous trouve pas, vous perdez en crédibilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra important de bien garder en tête. Quand on a comme ça... Alors, je parle des fêtes de fin d'année, mais bien évidemment, c'est valable pour toutes les journées un peu particulières de notre calendrier. La fête du travail, la fête des pères, la fête des mères. Oui, c'est commercial. Oui, vous pouvez ne pas adhérer en tant que personne à ces stratégies-là. Mais vos clients vous attendent quand même sur ces points-là et il ne faut pas les louper. Parce que sinon, vous loupez votre business. Vous loupez justement des opportunités business. Et comme je le disais, vous allez perdre en crédibilité puisque finalement, les gens, puisqu'ils ne vous auront pas rencontré sur ces périodes-là, vont être allés voir ailleurs parce qu'ils s'attendaient à quelque chose. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Stratégiquement, c'est comme sur le web. Aujourd'hui, il faut avoir un site web, même si on ne s'en sert pas marketingment parlant. Mais c'est indispensable parce que les gens vont vous chercher là et donc ne pas y être. C'est comme si vous n'existiez pas. Et bien pendant les fêtes du calendrier, je parle, et donc ces fêtes-là de fin d'année, bien évidemment, on a exactement ce même point de vue-là. Si vous ne faites pas quelque chose alors que les gens vous y attendent, vous perdez... Alors, pas forcément en crédibilité, c'est certes un petit peu oui, mais ce n'est pas entièrement ça, parce que sinon, je me répète. C'est vraiment, vous perdez des gens qui vous attendent, en fait, qui finalement vont se détourner, vont détourner leur intérêt parce qu'ils vont chercher ce qu'ils attendent ailleurs. Donc vraiment, le premier point, le premier argument, ne passez pas à côté des fêtes de fin d'année parce que les gens vous y attendent. Le deuxième point, on va parler purement commercial, donc c'est un petit peu en dehors du marketing, mais en même temps, il faut, même si j'adore l'oublier, votre marketing, il est là pour vous faire vendre. Que ce soit des produits ou des services, on est quand même là pour créer quelque chose pour que vous puissiez vendre à la fin et en vivre. Mais sans vente, on ne vit pas, et c'est encore une fois un cercle vicieux. Donc il faut se tourner sur un cercle vertueux. Oui, c'est aussi un moyen pour vous de vendre, de vendre, de vous faire remarquer, d'être vu, d'être apprécié, parce que ça crée du lien, justement, quand on parle des fêtes de Noël. On n'est pas obligé de faire des offres coup de poing. Bien évidemment, on va toujours s'adapter en fonction des autres. Et ça, justement, c'est le point suivant. Ce fameux point suivant concerne qu'est-ce que vous faites pour Noël ? Ceux qui n'aiment pas faire des promos, ceux qui n'aiment pas faire des tarifs préférentiels pour la période, parce qu'ils considèrent que pour eux-mêmes, ce n'est pas un cadeau, on va pouvoir, justement, jouer sur, simplement, la forme. Comme je dis, les gens vous attendent pour Noël. Eh bien, ce n'est pas forcément en termes de prix, mais ça peut être simplement en termes d'images, en termes de couleurs utilisées, justement, les couleurs de Noël qui sont le vert, le doré, le rouge, des couleurs bien classiques, un petit clin d'œil au Père Noël. Encore une fois, rassurez-vous, pour ceux qui ne le sauraient pas, le Père Noël n'a rien de religieux. Le Père Noël, c'est Coca-Cola qui l'a inventé. Voilà. Le Père Noël religieux, c'est Saint-Nicolas, et on n'est pas du tout sur les mêmes dates, encore une fois. Je ne veux pas partir dans ce débat-là, mais sachez que le Père Noël, le beau Père Noël, avec son bon bidon, sa grande barbe blanche, et son costume rouge, c'est Coca-Cola qui l'a inventé. Donc, en fait, vous utilisez Coca-Cola quand vous l'utilisez, lui. Vous vendez Coca-Cola, mais vous ne vendez pas du tout une... Voilà. Vous allez vendre, justement, et à travers ça, c'est là où je veux vous emmener. À travers ce personnage des bonheurs, sympathique, qu'on retrouve dans le personnage du Père Noël, on remet, en fait, les valeurs de Noël en couleur, c'est-à-dire, ben, du bien-être, de la famille, du lien social, du lien familial, de passer de bons moments, d'avoir un petit peu un temps qui s'arrête au milieu de notre rythme effréné. Donc, vous voyez, les codes de Noël ne sont plus du tout religieux aujourd'hui, et en même temps, si je vous parle, je vous parle de mon métier qui est le marketing, en marketing, Noël, ça n'a rien à voir avec la religion, ça a à voir avec des valeurs de se retrouver, des valeurs familiales, des valeurs de partage, qu'on va effectivement pouvoir exploiter dans son marketing. Bonjour Linda, bienvenue parmi nous, malgré cette reprise chaotique depuis la rentrée où j'ai du mal à suivre tous mes lives, merci d'être toujours fidèle, en tout cas, je vais essayer de me restructurer puisque moi aussi, j'ai pris beaucoup de retard et je fais beaucoup, beaucoup de choses ce qui fait que où j'ai des rendez-vous aux horaires de mes lives, donc j'ai un peu de mal à m'organiser aussi, donc merci à tous ceux qui me voient en direct et même pour les suivants en replay d'être toujours fidèle et de trouver mon contenu intéressant. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker la page et à inviter vos amis à découvrir ces lives-là parce que mon idée, c'est vraiment de partager mon expertise pour vous aider vraiment dans votre marketing. C'est un contenu gratuit, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de qualité, donc franchement, j'espère que ça vous règle et puis surtout, j'ai besoin aussi que vous me donniez vos questions, vos interrogations, vos besoins pour que je puisse construire mes chroniques parce que j'essaye toujours de répondre à vos demandes à vous qui êtes fans parce que sans vous, je n'aurais pas d'inspiration pour pouvoir les faire. Bref, fermeture de la parenthèse, Noël. Noël, période de fin d'année, comme on l'a vu, ça va être aussi simplement graphiquement. Vous pouvez simplement envoyer un mail avec un petit bonhomme, un petit père Noël qui va souhaiter de bonnes fêtes. C'est quelque chose d'indispensable, enfin, pas d'indispensable, mais ça va rentrer dans ce fameux marketing de fin d'année. Créer, alors, pour les aficionados de WordPress comme moi, il y a même WordPress qui a une fonction neige sur son site. Rien que de faire tomber des flocons sur votre site web, ça va donner cet aspect-là de fin d'année, de fêtes que les gens recherchent. Donc, ça aussi, vous allez effectivement pouvoir l'exploiter dans votre marketing et c'est ça que les gens attendent. Comme je vous le disais au début, les gens vous attendent, il faut le faire. Maintenant, vous pouvez le faire tout en restant en cohérence avec vos propres valeurs. Si vous n'aimez pas faire de promo, pas de problème, n'en faites pas, ne mettez pas quelque chose en avant. Vous pouvez, au-delà des promotions, proposer des formules que vous allez faire. Moi, je ne sais pas, je pense à toi, Delphina, par exemple, ce que je te disais, c'est que pour Noël, on va peut-être, quelque part, on va, oui, faire une espèce de promotion, mais on va le vendre sous forme de pack. Tu vas faire des packs de trois figurines ou de cinq objets de ta boutique qui vont être vendus ensemble pour Noël avec un paquet de cadeaux peut-être inclus dedans, ce qui fait que la personne n'aura rien à faire. Quand elle ouvrira son paquet, il n'y aura plus qu'à le mettre sous le sapin. Ça va être, effectivement, cette valeur ajoutée-là en termes d'image, en termes de graphisme ou en termes, effectivement, de produits proposés qui vont vous démarquer de la concurrence et qui vont véritablement répondre aux attentes. Là, on n'est vraiment sur, on n'est pas sur les besoins de vos clients, on est sur les attentes de vos clients. Les clients attendent toujours les fêtes de fin d'année, surtout en cette période-là où on a passé la rentrée, où on est un peu morose parce que les vacances commencent à vraiment être très loin, où on a payé tous nos impôts, où en plus, on a fait peut-être la grève, on a peut-être fait la grève, où on a manifesté, voilà, on n'est pas content de ce qui se passe dans l'actualité. En tout cas, dans cette période-là, oui, les codes de fêtes de fin d'année sont attendus dans votre marketing. Donc, c'est tuer le bébé dans l'œuf si vous ne le faites pas, vraiment. Donc, on va pouvoir, je vais maintenant penser et passer surtout à ce que vous pouvez faire. J'ai commencé à en parler un petit peu. Vous n'êtes pas obligé de faire des promotions. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez, si ça vous inspire, faire un produit, acheter un produit offert, vous pouvez faire des packages, vous pouvez faire, si vous êtes dans le service comme moi, ben moi, du coup, rien que pour Noël, je vais lancer, effectivement, 20 minutes de consultation gratuite juste pour les fêtes par rapport à votre business. L'idée est toujours de créer, eh bien, un engouement, quelque chose avec lequel vous allez être en phase. ça, il faut vraiment que ce soit quelque chose d'acquis. J'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, votre branding en tant que petit entrepreneur, en tant que petite entreprise plutôt, pas petit entrepreneur, vous êtes entrepreneur, vous êtes une petite entreprise. Vous devez créer véritablement le lien avec ce qu'on appelle les leads, donc les gens qui sont à peu près intéressés par votre thématique et qui vous suivent quelque part, vos vrais followers, vos fans, eux aussi, ils attendent de l'interaction, ils attendent d'avoir ce côté jovial des fêtes de fin d'année, ils vous attendent au tournant. Encore une fois, ça peut être aussi quelque chose de toujours aussi sympa, je ne sais pas moi, un calendrier de l'avant, on va bien évidemment, ça peut être tout simplement une carte. Une carte pour dire bonne fête de fin d'année. On a plein, plein d'actions, enfin, comme d'habitude, vos actions marketing ne sont limitées que par les limites de votre créativité. tout ce à quoi vous allez penser. Et je pense bien à vous, ce n'est pas tout ce qu'un communicant pourrait penser pour vous. Bon, moi, forcément, je suis impliquée dans les projets de mes clients, donc je les connais, je sais ce qui leur va, je vais pouvoir leur préconiser justement des actions spécifiques. Mais, j'ai envie de vous dire, même si vous travaillez avec des professionnels de la com, si vous avez vous-même des idées parce que ce sont des idées qui vous ressemblent, mettez-les en action, partagez les idées, discutez-en, brainstormez sur le sujet avec vos interlocuteurs, avec vos amis, avec vos clients les plus fidèles. Vraiment, mettez votre créativité au service de cette période-là parce qu'elle est vraiment incontournable par rapport à votre marketing. Encore une fois, et je le répète, ça peut être une promotion, donc un tarif plus intéressant sur vos produits au service, ça va être peut-être de faire justement un produit, acheter un produit offert, ça peut être comme je le disais pour Delphina, simplement de préparer carrément les cadeaux de Noël, c'est-à-dire quand la personne le recevoit, c'est emballé, c'est prêt, il n'y a plus qu'à le mettre sous le sapin. Voilà, on va être dans la valeur ajoutée qui va vous permettre de justement créer le lien avec vos fans. Ça va susciter de l'intérêt pour des premières commandes, ça va fidéliser les clients qui sont déjà là. Vous avez tout effectivement à obtenir de ces fêtes de fin d'année et plus largement des événements particuliers incontournables du calendrier. Mais en tout cas, voilà, pour les fêtes de fin d'année, surtout ne faites pas rien. Pas rien fait que vous ne serez pas visible par rapport à tout ce qui se fait, tout ce qui va se faire. Encore une fois, je reprends mon exemple du site web. aujourd'hui, si vous n'êtes pas sur le web, vous n'existez pas. Eh bien, pour la période de Noël ou pour ces périodes particulières, c'est exactement la même chose. Si vous ne faites aucune action, même visuelle, sur ces fêtes de fin d'année, vous disparaissez au profit probablement de vos concurrents qui, eux, l'auront fait. Ils n'auront pas forcément à cœur de le faire, ce n'est pas quelque chose qui leur plaît, ce n'est pas quelque chose qui les bloque, mais vous êtes dans le business et dans le business, il ne faut surtout pas oublier cette part indispensable de votre business, celle de respecter effectivement les fêtes de fin d'année. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet ? Je vais attendre deux petites minutes pour voir, pour pouvoir y répondre. N'hésitez pas, si vous avez votre cas particulier également, à le mettre. Je ne sais pas, moi, Delphina, si tu as une idée ou une question par rapport à ta boutique, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Ali, même chose, Linda, pareil. Ali et Linda, je ne vous connais pas encore personnellement par rapport à vos business. En tout cas, moi ici, je suis là pour essayer de parler au maximum avec des exemples concrets pour les gens qui suivent le live. Donc, si vous pouvez me dire ce que vous faites, qu'est-ce que vous vendez, je pourrais justement vous offrir des exemples d'actions marketing pour Noël que vous pourriez mettre en place. Bon, après, que vous soyez d'accord ou pas, comme je ne vous connais pas, je ne peux pas avoir forcément des idées très personnalisées puisque je ne vous connais pas en tant qu'être humain. Par contre, je peux vous donner des idées et puis vous pouvez piocher dedans. En replay, pareil, n'hésitez pas. YouTube, n'hésitez pas également si vous avez des idées. On est là aussi pour échanger, c'est-à-dire que les gens vont voir vos commentaires, ça pourra donner aussi des idées à d'autres personnes qui pourraient suivre les lives en différé. Donc, n'hésitez pas, on est là pour échanger sur vos pratiques également. C'est comme ça qu'on nourrit véritablement les choses, donc allez-y. Voilà, donc sinon, j'espère que demain, effectivement, vous aurez la démo sur un produit, vous savez, enfin, un produit, un outil que vous pouvez effectivement partager, que je vous partage, qui peut vous aider. Et puis, et puis, on va continuer, effectivement, je vais essayer de reprendre les lives quotidiennement parce que là, ça ne va pas du tout. En tout cas, je serai toujours présente pour répondre à vos questions, donc surtout, n'hésitez pas. Je suis formatrice en outils bureautiques, Word, Excel, PowerPoint. D'accord, donc, Linda, tu vends tes formations, c'est ce que tu, en fait, voilà, tu vas vendre ces services-là de formation, bureautiques, WordPress, Excel et PowerPoint. et bien, pourquoi pas, vous voyez, alors, un cadeau, là, encore une fois, c'est de l'idée inspirée, rien de préparer. Moi, ce que j'imagine bien, pourquoi pas pour toi, ce serait, alors certes, pas vendeur sur l'instant, mais pourquoi pas imaginer une boîte cadeau avec, eh bien, trois vidéos, sur Word, une sur Excel, une sur PowerPoint, qui va présenter cinq points essentiels à maîtriser dans son PowerPoint. Ça, tu le mets en cadeau gratuit pour des futurs clients vers lesquels tu vas pouvoir, justement, targeter un marketing beaucoup plus spécifique derrière. La mise en place, justement, de contenus gratuits, puisque on est à Noël, ça peut valoir énormément le coup, surtout si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, je ne connais pas du tout Linda, je ne sais pas quels outils marketing elle a déjà mis en place, donc moi, je lui propose je lui propose effectivement les choses. Alors, Ali, je n'ai pas compris, si tu peux préciser. Donc, voilà un petit peu les choses. Je vais essayer de vous trouver des outils un peu sympas pour la suite de la semaine, pour essayer de rester dans la thématique. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai volontiers en message, en commentaire, ou même sur un futur live. Comme je n'ai rien de plus, je vais simplement vous laisser, vous souhaitez une très bonne journée et je vous dis à demain. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada